Nous lisons maintenant dans l'Évangile de Marc, au chapitre 1, des versets 29 à 39. Juste en sortant de la synagogue, ils allèrent avec Jacques et Jean dans la maison de Simon et d'André. Or la belle-mère de Simon était couchée, il avait de la fièvre. Aussitôt, on parle d'elle à Jésus. Il s'approcha et la fit lever en lui prenant la main. La fièvre la quitta et elle se mit à les servir. Le soir venu, après le coucher du soleil, on se mit à lui amener tous les malades et les démoniaques. La ville entière était rassemblée à la porte. Il guérit de nombreux malades souffrant de maux de toutes sortes et il chassa de nombreux démons. Et il ne laissait pas parler les démons parce que ceux-ci le connaissaient. Au matin, à la nuit noire, Jésus se leva, sortit et s'en alla dans un lieu désert. Là, il priait. Simon se mit à sa recherche ainsi que ses compagnons et ils le trouvèrent. Ils lui disent, tout le monde te cherche. Et il leur dit, allons ailleurs, dans les bourg voisins, pour que j'y proclame aussi l'évangile. Car c'est pour cela que je suis sorti. Et il alla, par toute la Galilée. Ils prêchaient dans leur synagogue et chassaient les démons. En écho à ce récit de l'évangile, voici maintenant trois versets de l'évangile selon Jean. C'est trois « Je suis du Seigneur ». Le premier est au chapitre 10, le verset 9. « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il ira et viendra et trouvera de quoi se nourrir. » Au chapitre 11, le verset 25. « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Crois-tu cela ? Le chapitre 14 nous donne le verset 6. « Je suis le chemin et la vérité et la vie. » Terminons maintenant par ce passage de l'Épitre de Paul aux Romains, au chapitre 8. En tout cela, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oui, j'en ai l'assurance. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les forces des hauteurs, ni celles des profondeurs, ni aucune autre créature. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. J'aime beaucoup ce petit passage de l'Évangile selon saint Marc. C'est une scène de la vie ordinaire, quotidienne, pour y en dire, où l'on voit Jésus, après être allé à la synagogue, comme nous on va au culte le dimanche matin, prolonger le moment à la synagogue en allant manger chez ses amis. Un peu comme nous, après l'après-culte, enfin c'était avant la période du Covid, n'est-ce pas ? Mais on y voit ainsi Jésus vivre sa vie tout simplement et on y apprend au passage que Pierre était marié, puisqu'il a une belle mère, il devait être marié. On les retrouve ainsi dans leur quotidien tout simple. Pour bien comprendre ce passage, il faut toutefois se souvenir de ce qui précède juste avant. Jésus était à la synagogue pour la première fois et il a impressionné la foule qui était présente par l'autorité de sa parole, de son enseignement et aussi parce qu'il avait chassé des mous, il avait guéri un démoniaque. Cela avait, dans le fond, impressionné la foule. Et là, on le retrouve, après ce moment assez impressionnant, dans l'ordinaire de la vie, dans son intimité. Mais cela ne va pas durer, car la guérison du démoniaque dans la synagogue de Capernaum a eu un tel impact qu'on le voit dans ce récit. Sitôt le sabbat terminé, eh bien on lui amène tous les cabossés de la vie et de la ville pour qu'il les guérisse. Et Jésus les guérit. La guérison va jouer un rôle absolument majeur dans le ministère de Jésus. On le voit à travers toutes les pages de l'Évangile où Jésus guérit de nombreuses personnes. C'est un des aspects tout à fait centraux du ministère de Jésus, à tel point que le risque aurait été grand de réduire Jésus à sa capacité de faire des miracles, une forme de tomaturge, de faiseur de miracles, de guérisseur des foules. Mais Jésus ne veut pas de cette gloire-là et c'est pourquoi, on le voit du reste, il se retire dans un lieu désert, alors que tout le monde le recherche. Cela rappelle, du reste, un peu le récit de la tentation. En effet, la tentation est grande pour Jésus de succomber au pouvoir religieux, à la séduction spirituelle, à la popularité. Jusqu'au jardin de Gethsémane, la veille de sa passion, Jésus sera aux prises avec cette tentation. Et les disciples aussi, parce qu'on aurait pu, pour les disciples, imaginer dans le fond comme organiser le royaume de Dieu sur terre autour de Jésus, le guérisseur, et puis organiser tout le ministère de Jésus. Ils auraient pu en tirer eux-mêmes une certaine aura, une certaine glorielle autour du business, de la guérison de Jésus. Mais rien de tout cela. Ce qui est intéressant de souligner avec ces miracles, c'est que Jésus n'est pas là pour faire du nombre. Les miracles sont certes nombreux, mais ils ne sont toujours que le signe d'une réalité autre et plus grande. Ce n'est certes pas très facile à entendre, surtout si l'on est malade, j'en conviens, mais guérir n'est pas l'essentiel. La guérison n'est en quelque sorte que le signe de cette annonce du royaume de Dieu qui s'est approché, de cet amour de Dieu, d'un Dieu qui aime, pardonne, relève, et qui dépasse le cadre du seul handicap ou de la maladie. Pensez notamment à l'histoire qui va suivre quelques passages plus loin au chapitre 2, l'histoire du paralytique, qu'on descend en faisant un trou dans le toit pour le poser au pied de Jésus. A la surprise faite par la parole de Jésus qui lui dit « tes péchés sont pardonnés » et du débat qui va s'enclencher avec les pharisiens, surpris de le voir ainsi pardonner les péchés, Jésus va avoir cette formule assez énigmatique, dit « mais qu'est-ce qui est plus difficile à dire ? » « Tes péchés sont pardonnés » ou « prends ton krabat, lève-toi et marche. » Une manière de manifester que la guérison extérieure devient le signe d'une guérison intérieure encore plus profonde. Et dans cette histoire de la guérison de la belle-mère de Pierre, Jésus ne cherche pas la publicité. Il est loin du tel évangéliste qui guérit une foule en s'assurant ainsi rentrée financière et popularité par le succès. On est dans l'intimité, dans le discret, dans le tout simple. Et ce qui est touchant, c'est la manière avec laquelle Jésus va s'intéresser à cette femme. Comment il entre dans une relation intime et personnelle ? Parce que finalement, Jésus aurait pu négliger cette personne. Il vient de faire un miracle, il a envie de se poser tranquillement, peut-être de boire un verre avec ses amis, tranquillement, et voilà que cette femme arrivait. Finalement, elle n'a que de la fièvre. Ce n'est pas très grave, après tout. Elle pourrait rester tranquillement dans sa chambre et attendre que ça passe. Et puis lui, Jésus, il a autre chose à faire. Il a d'autres priorités et le monde a sauvé. Eh bien non. Eh bien non. Cette femme est là et Jésus va s'intéresser à elle. L'espace d'instant, il n'y aura qu'elle qui compte. La maladie a beau ne pas être grave, elle empêche toutefois cette femme de se tenir debout, à l'image de la femme courbée que Jésus va aussi redresser. Et c'est bien cela le propre de la maladie. Nous arrêter, nous piéger, nous prendre dans ses filets et nous empêcher de nous tenir debout pour affronter la vie en face. Jésus va permettre à cette pharmacie de se relever. Et chaque geste que Jésus fait dans cet épisode tout simple devient comme le signe, comme une parabole d'une réalité plus grande. Il entre, il entre chez cette femme. On n'aurait pu imaginer Jésus rester à la synagogue ou être invité par les prêtres et les religieux. Non, il se rend dans cette modeste demeure. Il entre chez cette femme, signe de la présence de Dieu au cœur de la vie ordinaire. Il s'avance, il s'avance vers elle, signe de l'intérêt que Dieu porte pour chacune et chacun d'entre nous, quelle que soit notre place dans la société, signe aussi de la grâce de cet amour surabondant de Dieu. Enfin, il la relève. Il la relève, il la ressuscite à la vie. Signe de cette vie que Dieu toujours veut nous offrir. Et c'est à travers ces gestes tout simples, rien de sensationnel, en effet, dans ce récit que le miracle s'opère. La question de la guérison est une question délicate. L'évoquer, c'est toujours prendre le risque d'être mal compris. Et l'occupe, on a dit, une place majeure dans le ministère de Jésus. Mais faut-il alors limiter la guérison au seul ministère temporel de Jésus ? C'était à l'époque de Jésus. Tout cela maintenant, c'est fini. On voit bien que les choses ne se passent plus comme ça. On ne peut plus guérir les gens comme ça par miracle. Il serait faux, naïf peut-être, voire dangereux, de penser qu'il suffit de prier, de s'en remettre à Dieu, au Christ, pour guérir. Certes. Mais cela nous empêche-t-il pour autant de continuer à placer notre espoir dans le Seigneur ? On voit bien à quel point la médecine, malgré les progrès absolument fantastiques, sensationnels de la science, combien la médecine reste un domaine plein de mystères, à plein déségal. J'étais un peu étonné et en même temps ravi d'entendre l'autre jour dans un entretien que j'avais un grand professeur de médecine me dire combien il pense nécessaire que la médecine ne se satisfasse pas seulement d'elle-même mais s'appuie sur les autres sciences humaines dans une nécessaire interdisciplinarité. Alors pourquoi la foi, pourquoi la dimension spirituelle, par essentiel de l'être humain, ne pourrait-elle pas jouer aussi son rôle dans le processus de guérison ? Dans un acte de foi, nous pouvons avoir la confiance absolue que comme il a pris le temps de s'intéresser à la belle-mère de Pierre, Jésus, aujourd'hui encore, prend le temps de s'intéresser à nous, à chacune et chacun d'entre nous en particulier. Il a certainement des choses plus importantes à régler dans le monde que de s'occuper de mes petits bobos, certes, mais comme c'était déjà le cas pour la belle-mère de Pierre, cela n'a pas empêché de prendre le temps, l'intérêt pour la rencontre et pour ramener à la vie, à la santé la belle-mère de son ami. Oui, la question de la guérison est toujours une question délicate, car en priant pour la guérison de quelqu'un atteint dans sa santé, nous sommes toujours sur une ligne de crête. Nous pouvons vivre une expérience de foi tout à fait authentique et relevante à bien des égards, mais nous pouvons aussi tomber dans des chemins de traverse, surtout lorsque notre prière ne semble pas immédiatement suivi des faits. Je me souviens avoir été appelé il y a quelques années au chevet d'une personne hospitalisée, à l'hôpital, qui était non seulement malade, mais effondrée spirituellement, car des amis bien intentionnés, à l'image des amis de Job, l'avaient encouragé à la prière, en lui disant « Prie et tu verras ça ira mieux. Et puisque la maladie semblait continuer son inexorable travail et prendre le dessus, cela lui laissait penser soit qu'elle ne savait pas prier ou que sa foi était trop fragile pour repenir la guérison, soit que Dieu se désintéressait d'elle. Dans les deux termes de l'alternative, non seulement elle continuait à s'ouvrir physiquement de la maladie, mais se voyait en plus privée du secours de Dieu. L'encouragement à la prière, loin d'aider cette personne, l'avait dans ces circonstances enfoncé davantage. Alors, faut-il s'abstenir de tout recours à la foi, laissant à la médecine le seul soin de nous guérir ? Je ne serais de loin pas si catégorique et je continue de penser que la dimension spirituelle et la foi en Christ peuvent jouer un rôle essentiel dans le processus de guérison. Mais alors, il faut se mettre d'accord sur ce qu'on entend par le terme de guérison. Dans mes parosses précédentes, que ce soit à Haunet ou à Chênes, nous pratiquions régulièrement des cultes renouveau et guérison ou que l'on appelait aussi volontiers cultes pour fatiguer et charger, précisément pour éviter l'ambiguïté du terme de guérison. Je dois bien dire qu'au début de mon ministère comme jeune ministre, j'étais assez sceptique face à cette démarche un peu rationaliste dans ma tête, peut-être, mais à force d'y réfléchir, de penser la liturgie avec une grande sobriété, grande simplicité, en évitant tout caractère magique, automatique ou sensationnel. J'ai été convaincu par la pertinence de cette démarche. Oui, il est important aujourd'hui encore de pouvoir remettre devant le Seigneur en prière sa maladie ou tout ce qui plus généralement nous accable et nous empêche de nous tenir debout. Les personnes qui s'avançaient dans ces cultes pour demander pour elles cette prière au geste le faisaient pour des raisons plus larges que la maladie ou la fièvre. Car nombreuses sont les causes dans la vie au-delà de la maladie qui peuvent comme la fièvre de la belle-mère de Pierre nous piéger, nous empêcher de nous tenir debout pour affronter la vie, nous arrêter dans l'existence. Et aujourd'hui encore, nous pouvons avoir cette confiance comme le Seigneur est entré dans cette maison, cette avancée vers la belle-mère de Pierre et la relevé. Aujourd'hui encore, le Seigneur n'est pas trop occupé pour s'intéresser à nous, pour venir à notre rencontre et nous relever chaque fois que les aléas de la vie nous piègent et nous empêchent d'avancer. Le mot utilisé pour indiquer que Jésus a relevé cette femme, c'est le même mot qui est utilisé pour parler de la résurrection. Et croire à la résurrection, ce n'est pas seulement croire que Jésus a triomphé de la mort au matin de Pâtes. Ce n'est pas seulement croire qu'une espérance nous attend au-delà de la mort, qu'une vie nous sera offerte. Croire à la résurrection, c'est encore plus que tout cela. C'est croire qu'aujourd'hui, déjà, le Seigneur est celui qui est capable de me relever, de me ressusciter à la vie chaque fois que je suis comme arrêté dans mon existence, que ce soit par la maladie, la souffrance, la solitude, le deuil, les soucis. L'affirmer avec foi, ce n'est pas avoir la naïveté de prétendre qu'il suffit de prier pour effacer les symptômes, la maladie ou la souffrance, non ? Même si parfois, certaines guérisons demeurent inexplicables. Croire que Dieu n'est pas indifférent à ma souffrance, c'est avoir la confiance que Dieu, comme il est descendu en Christ jusqu'à la croix, le lieu de souffrance par excellence, descend aujourd'hui encore jusqu'à moi. et comme il est entré dans la chambre de la belle-mère de son ami, Jésus ne cesse de venir à notre rencontre et nous rejoint dans notre vie intime et tout particulièrement dans ces zones d'ombre, dans ces pièces reculées, dans ces lieux qui font mal. Croire au miracle de la guérison, ce n'est pas croire que le Seigneur, comme par un coup de baguette magique, va effacer tous les symptômes de la maladie. C'est croire que le Seigneur est celui qui aujourd'hui encore a le pouvoir d'amour de nous relever chaque fois que nous tombons, chaque fois que la vie nous piège, nous arrête ou nous conduit dans des impasses. Je suis la porte, je suis le chemin, je suis la vie, nous dit le Seigneur. C'est mon ami Christophe Ribbon qui, vous le savez peut-être, est diacre de notre Église et est sévèrement paralysé suite à un accident de moto quand il était jeune et qui a toujours cette belle formule quand il dit avec foi « Dieu m'a relevé en m'asseyant ». La guérison ce n'est jamais revenir en arrière, ce n'est pas revenir à l'état d'avant la maladie. Guérir, c'est traverser la maladie comme on traverse un désert ou une tempête. C'est croire que le Seigneur nous accompagne dans cette traversée et qu'il est à nos côtés, qu'il nous prend par la main comme il a pris celle de la belle-mère de Pierre pour nous relever, fût-ce à travers les épreuves, la solitude, la maladie et même la mort. Il est celui qui toujours nous relève, nous ressuscite à la vie et ouvre devant nous un chemin de vie. Amen. 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 samedi. Amen. 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 Abonnez vous ... Abonnez vous ... Abonnez vous ...